Musique Un jour de septembre pas tout à fait comme les autres, un dimanche jour du soleil, naît le temps attendu Louis XIV après 23 ans de mariage stérile entre Louis XIII et Anne d'Autriche. Il endosse le costume de roi seulement 4 ans et demi plus tard à la mort de son père, puis sort vainqueur de 3 maladies mortelles avant ses 20 ans, renforçant le mythe d'un roi béni des dieux. Véritable force de la nature, ne craignant ni le froid, ni le chaud, ni la pluie, ni la grêle, il dira d'ailleurs à sa mort « Pourquoi pleurez-vous ? Est-ce que vous m'avez cru immortel ? » Passionné de plein air, de chevauchers sauvages et de campagne, il trouve dans l'ancien pavillon de chasse de son père à Versailles le cadre idéal pour y construire son règne loin de Paris et de ses souvenirs de la fronde. À 44 ans, il s'installe enfin dans un palais toujours en chantier et qui ne cessera de l'être jusqu'à la fin de sa vie. Marié par raison d'État et grand amateur de femmes, l'Église tolère ses nombreuses favorites, qu'il loge somptueusement dans ses résidences. Il aura 6 enfants légitimes et une quinzaine d'autres naturels. Sensibles aux arts et fins politiques, il s'entoure des meilleurs artistes qui le lui rendent bien en faisant son éloge, le mettant par exemple en scène sous les traits d'Apollon sur le char du soleil. Une référence païenne, certes, mais comprise de toute l'élite européenne, et c'est bien cela qui compte. Louis XIV pousse à l'extrême l'incarnation de la monarchie française. « Nous nous devons tout entier au public », confiera-t-il. Son lever, les repas, les spectacles, la chasse, la messe et le coucher, tout s'effectue en présence de la cour, qui tient ainsi entre ses mains. Après 72 ans de règne, le plus long dans l'histoire de France, le roi est mourant. Il déclare à la cour « Je m'en vais, mais l'État demeura toujours ». Il s'éteindra quelques jours plus tard, laissant sa place à son jeune héritier Louis XV. Réalisée dix ans avant sa mort grâce à des empreintes prises directement sur son visage, cette statue de cire réaliste est aux antipodes de l'image mythique du roi. Elle donne l'image émouvante d'un homme marqué par la vieillesse. À son héritier Louis XV, il laisse une dette de 600 millions de livres, une France au bord de la faillite, certes, mais aussi un pays plus puissant que jamais. Le règne du Louis XIV a tellement marqué la France que son héritage reste toujours aussi présent trois siècles après sa mort. La centralisation du pouvoir, les frontières du pays, l'industrie du luxe, le développement des arts et des sciences. Et bien sûr, un château écrin de l'art de vivre à la française. Versailles. 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 Versailles.